J'ai longtemps rêvé d'avoir un agenda rempli, un programme rempli, mais pas à quel prix. Avoir un programme rempli et aussi une vie personnelle remplie. Moi, je rêvais d'équilibre, vraiment. Mais s'il y a bel et bien une erreur que j'ai faite, c'est que dans cet équilibre, je n'ai pas placé mes priorités dans l'ordre. Je vous explique. Pour moi, dans ma conception des choses, je me suis dit, voilà, je vais me donner à fond dans mon travail pour bien faire les choses, être la meilleure thérapeute et coach, être une super, parce qu'on est en double casquette en tant qu'entrepreneuse, bien sûr, et de pouvoir aussi mener mon entreprise à bien dans un marketing qui soit intelligent et écologique. Mais l'une des erreurs que j'ai faite, c'est de me dire que j'accéderai à une vie de plaisir, à un réel lifestyle, à des vacances, à me faire plaisir financièrement, à acheter les chaussures que j'aime, les sacs, enfin tout ce que j'aime. Le jour où mon agenda sera rempli et mon programme sera rempli. Et donc, j'ai mis ma vie de plaisir après mon travail. En me disant, quand j'aurai l'argent qu'il faut, là, je me ferai plaisir. Ça, c'était l'une des grandes erreurs qui a contribué au blocage de mon abondance financière. Parce que la conséquence de ça, c'est qu'effectivement, je réussissais à faire, à remplir mon agenda, mais je m'épuisais au travail. Et je n'avais pas de vie personnelle, en fait. Et puis, en même temps, je créais inconsciemment des dépenses inattendues. Donc, je n'accédais pas forcément au plaisir. Donc, c'était un petit peu compliqué. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que quand on est dans cette mécanique de « je vais travailler, je vais travailler dur pour gagner de l'argent, et puis après, je me fais plaisir », on est vraiment dans un engrenage de lutte, d'effort, de pénibilité. On est dans un engrenage d'insécurité pure, financière, qu'on cultive, qu'on ouvrit. Du coup, cette vibration de par cette mécanique. Et on met notre vie personnelle au sacrifice de notre vie professionnelle. Donc, on est au service et au sacrifice. Donc, ce n'est pas bon du tout. Et j'espère vraiment que ce partage sans filtre va vous permettre de fonctionner différemment. Permettre de fonctionner différemment. Il y a une chose que j'ai compris, c'est que la loi de la manifestation et de la création fonctionnent beaucoup mieux quand on a toujours cette intention d'équilibre, bien sûr. Je parle d'équilibre ici, de dire comment est-ce que je peux être dans l'abondance financière tout en ayant une vie de plaisir. Mais en fait, c'est important de fonctionner différemment. C'est-à-dire que tout a changé pour moi le jour où j'ai rétabli ma vie personnelle, j'ai rétabli ma vie de plaisir. Et c'est là que ma vie professionnelle s'est propulsée, financièrement. C'est là que j'ai réussi à remplir mes programmes. Et je peux vous dire à quel point c'est confortable. C'est-à-dire que la priorité, c'est de mettre, enfin ce que j'ai fait, c'est de mettre ma vie personnelle en priorité. Je me suis occupée de ma vie personnelle. Alors dans un tout premier temps, ça n'a pas été facile puisque je n'ai pas eu l'habitude de me prioriser. Je n'ai pas eu l'habitude, je n'avais pas l'habitude d'avoir une vie de plaisir. Non en fait, moi j'ai été plutôt formatée. J'avais une programmation pour travailler. Mais je n'avais pas une programmation pour me faire plaisir. Donc au moment où je me suis posée pour me dire, ok. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que dans cette mécanique de ne pas savoir se faire plaisir, j'étais dans une relation amoureuse où j'étais dépendante de la personne avec qui j'étais parce que j'étais incapable de m'occuper de cette partie-là, de moi. De cette partie de moi où je prenais, oui de ma partie, qu'est-ce que je fais de mon temps, vous voyez. Et puis du coup, avec la séparation, j'étais confrontée à moi-même. Et je me suis dit, bon maintenant c'est à moi de m'apporter tout ça. C'est à moi de savoir apporter, m'apporter cet espace de, je m'autorise à me faire plaisir, de faire ce que j'aime. Alors oui, j'ai senti un grand vide. Mais c'est nécessaire et important. C'est nécessaire et important. Et aussi à ce moment-là, je me suis dit, ok, comment, un, je vais m'autoriser à accéder à tout ce que j'aime, au plaisir, à recevoir aussi ces moments de plaisir. Ça ne veut pas dire forcément acheter des choses, ça veut aussi dire ne rien faire, faire ce que j'aime en chaque instant. Et après ce passage à vide, je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment recevoir, je ne savais pas comment procéder en fait. Mais le fait de vouloir le faire, l'envie de le faire, les autorisations d'accéder à cette vie de plaisir m'a poussée à m'autoriser davantage à aller boire des verres, aller au restaurant, sans attendre qu'on soit avec moi forcément. Mais directement de nourrir ce qui moi me fait, qui me procure de la joie, spontanément. Et je pense que c'est l'une des choses qui m'a, qui a impulsé mon envie de quitter Nice pour venir vivre là, ici en Guadeloupe, vous voyez. Et parce qu'à ce moment-là, ma vie de plaisir, ce qui me fait plaisir est bien plus important que tout. Et en fait, quand on crée ce besoin de vivre ce qui nous crée de la joie et du plaisir, quand on s'occupe de notre vie personnelle, de ce qui nous anime, de ce qui vient nous faire vibrer à l'intérieur de nous, quand on crée ces nouveaux besoins, et bien en fait c'est là qu'il y a un déclic où l'argent vient à vous, enfin où l'argent est venu à moi naturellement. C'est-à-dire qu'il y a un déclic qui s'est créé et là mes programmes se sont remplis rapidement parce que c'est comme si le fait de créer le besoin, un besoin, fait que l'argent vient, d'accord ? Vous créez un besoin, l'argent vient à vous. Sauf que très souvent, le besoin que l'on crée n'est pas un besoin plaisir, mais un besoin de nécessité ou de manque, d'accord ? Je suis dans l'urgence, c'est un besoin d'argent. Paf, vous voyez bien à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi l'argent vient à vous, mais parce que vous avez créé un besoin. Sauf que au lieu de créer un besoin dans la nécessité, vous pouvez aussi créer un besoin dans le plaisir. Et ça, ça fait du bien, vous voyez ? Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, même si c'est un coaching, même si c'est une formation, mais que ça vous génère du plaisir, si vous priorisez votre vie personnelle, vous priorisez cette vibration personnelle, et c'est cette vibration personnelle qui va faire en sorte que vous allez devenir magnétique. Et c'est ça qui va amener l'argent à vous. Donc, ce qui va amener l'argent à vous, c'est cette attraction, c'est ce besoin magnétique, ce besoin plaisir qui devient intensément, qui devient une vibration qui est forte en fait, parce que votre désir de vivre, ce plaisir est fort. Et c'est ça qui va faire que l'argent va venir à vous, naturellement. Voilà. Vous allez dire, ah oui, mes programmes aujourd'hui sont complets, je suis très heureuse de ça, sans que cela me nécessite énormément d'efforts, non, du tout, pour le remplir. Je suis vraiment heureuse de ça aujourd'hui, parce que je rêvais de ça. C'était vraiment de dire, mais comment font les gens ? Peut-être que je ne suis pas assez forte en marketing, j'ai fait des formations en marketing, peut-être que mes visuels doivent être plus beaux, peut-être que, voilà. Mais non, en fait, ça n'a rien à voir avec le marketing et tout ça. Ça a à voir avec quelle est la vibration forte qu'il y a en moi qui fait que là, je vais attirer l'argent à moi. Et cette vibration, elle vient de cette notion du plaisir, qu'est-ce qui me fait plaisir de vivre ? Et ok, accompagner me fait plaisir, de vivre. Donc ça, ça constitue, hop, ça nourrit aussi ma vibration, mais elle n'est pas suffisante. Donc ça veut dire que le jour où je me suis préoccupée de ma vie personnelle, c'est ça qui fait que l'argent est venu. Là, je vous donne un exemple, mes amis. Là, je suis en Guadeloupe, et j'aspirais à avoir un appartement où je m'y sens bien. Mais attendez, le loyer que je paye ici est un loyer qui est très important, en plus de tous les frais que j'ai déjà à Nice. D'accord ? Mais le fait est même de m'être accordé ce plaisir, ce standing, cet appartement, à ce prix-là, et qu'il n'y a pas de négociation pour mon plaisir. C'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me génère du bien. Parce que je le mérite, parce que j'ai envie de ça. Et le fait est même de poser ce plaisir avec moi, de cette estime que j'ai pour moi, de cet amour que je me porte, et toute la joie que j'ai de me dire, c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui est le mieux pour moi. Et c'est, voilà, c'est pas l'argent qui drive ce plaisir. Ce plaisir, il vient de mon cœur, il vient d'un désir intense. Et quand ce désir intense de s'autoriser à vivre les choses, de créer un besoin naissant de ce plaisir, et bien il y a une vibration intense qui naît en soi, qui fait que naturellement l'argent, on va attirer l'argent à nous. Donc naturellement, mon programme s'est rempli. Donc c'est hallucinant en fait, c'est hallucinant. Parce que effectivement, la vie est faite d'équilibre. Quand on se sent bien, et bien tout vient à soi. C'est ça en fait. Donc, j'espère que ce partage sans filtre, dans cette capsule sans filtre, va vous amener, si vous avez votre entreprise aussi, à reconsidérer votre vie personnelle, à reconsidérer vos besoins-plaisirs, plutôt que le besoin nécessité, mais votre besoin-plaisir, vraiment. Et de vous dire que, quand vous créez un besoin-plaisir, vous créez une vibration magnétique, qui fait que l'argent va venir vers vous, naturellement. voilà. J'espère que ces quelques mots vous aideront. Si vous avez, aujourd'hui vous avez une entreprise, que vous aimez, parce que c'est vraiment l'espace où vous exprimez votre art, et que vous avez de la difficulté, à remplir votre agenda, il y a le programme sécurité et prospérité, qui est là, et je le fais en one shot chaque année. Mais sinon, vous pouvez me contacter, pour une séance diagnostique, afin qu'on puisse vraiment aller voir en immersion, ce qui se joue pour vous, pour que je puisse vous donner, des conseils avisés. Oh là là, j'ai plein de repousses, c'est super. Et que des conseils avisés, quant à votre entreprise, et la manière dont vous pouvez vous positionner, pour que l'argent vienne à vous naturellement, dans une écologie, et aussi dans le fait de valoriser, votre vie personnelle, votre vie de tous les jours, et votre vie professionnelle. N'oubliez pas mes amis, que se sacrifier pour votre travail, c'est cultiver la vibration de l'insécurité, vous cultivez la boucle de l'insécurité, dans laquelle vous êtes. Donc ce n'est pas bon. Stop, on arrête de s'auto-saboter, et on fonctionne d'une manière écologique, bénéfique pour soi. Je reste à votre écoute, si vous avez besoin d'une séance diagnostique, et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada